Bonjour à tous, le vendredi ça devient une habitude sur Facebook pour les échos, on s'intéresse un peu à la révolution technologique et digitale. Donc la semaine dernière nous étions à la grande convention du e-sport et aujourd'hui je suis au 104 à Paris où se déroule le premier salon dédié à la réalité virtuelle. Alors 2016 a été la grande année de la réalité virtuelle avec l'arrivée sur le marché des différents casques Oculus, HTC Vive, Sony VR ou encore la Samsung Gear VR. Et sur ce salon on va retrouver tous les acteurs français de la réalité virtuelle et pour nous présenter un petit peu le salon et l'évolution de la VR en France, je suis avec Olivier Godest, le fondateur de ce salon. Bonjour Olivier, merci. Déjà est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui sont les stars de ce salon et qu'est-ce que l'on y découvre ? Le plus dur c'est de choisir puisque des stars on en a quand même beaucoup, notamment des expériences stars. On a notamment Nightshift qui présente une simulation qui s'appelle Caterham Drive XP, un simulateur de conduite automobile qui est assez fabuleux. On a également l'Hypersuite qui était présent début 2017 au CIS, qui était une des stars françaises du CIS, qui est présent pour la première fois en France avec la version finale de l'Hypersuite. On a également MK2 VR qui est là, avec le Birdly qui est évidemment un des produits phares de la VR. Donc voilà pour en citer quelques-uns mais honnêtement je pourrais t'en donner peut-être 15 ou 20 de plus. Alors on va aller se promener un petit peu ensemble dans les allées de ce salon parisien qui a lieu jusqu'à dimanche. Olivier, je t'entendais pendant la conférence de presse dire quelque chose que je trouve assez intéressant parce que d'un conscient collectif, la réalité virtuelle c'est un gadget. Et je t'entendais dire que justement, attention, il ne faut surtout pas dire que la VR est un gadget. Non, nous on se bat contre cette idée. On a réuni plus d'une centaine d'exposants ici justement pour vous prouver le contraire. La VR c'est ludique, c'est fun, etc. Donc ça c'est top, c'est déjà très bien, c'est un bon début. On voulait aussi montrer qu'elles peuvent être tous les usages métiers, comment les entreprises peuvent s'approprier cette technologie. Avec la sortie des casques HTC Vive, Oculus Rift, Samsung Gear VR, on a vraiment la possibilité d'ancrer la réalité virtuelle dans des besoins précis d'entreprises. Et donc du coup, en fait, ici on a plein d'exposants qui présentent des cas d'usage qui existent. Donc on n'est pas dans la projection, on est dans le réel, on est dans le concret, ça existe aujourd'hui. Donc on montre ce qui se fait aujourd'hui pour donner des idées à celles qui voudraient l'utiliser demain. Donc 2016, il y a eu le lancement, le grand lancement des casques un peu dans le monde, un peu partout dans le monde. Il faut attendre quoi de 2017 pour la réalité virtuelle ? Est-ce que ça va être l'année du raz-de-marée ou le raz-de-marée est quand même prévu pour un petit peu plus longtemps ? Alors raz-de-marée, je ne sais pas, le mot est peut-être un peu fort. En tout cas, moi, ce que j'attends de 2017, c'est notamment une production de contenu de plus en plus importante puisque ce qui va faire que les gens vont avoir envie de s'équiper, c'est notamment un catalogue de contenu très riche. Donc dans le jeu vidéo, on parle de contenu triple A, c'est les contenus un peu stars, les blockbusters. On en a besoin dans la VR pour attirer aussi un public large et nombreux. Après, ce qui est important également, en tout cas pour rentrer sur le marché du grand public, ça va être une baisse des coûts, donc des casques toujours plus performants et puis surtout un petit peu moins chers. On va continuer à marcher. Tu vas peut-être nous présenter quelques entreprises, quelques start-up françaises parce que j'ai l'impression que le secteur de la réalité virtuelle en France est assez dynamique. Oui, avec plaisir. Donc là, on était dans le jardin, donc c'est l'entrée du 104. On a donc pas mal de start-up qui sont représentées là où on était. Et là, en fait, on se dirige vers ce qu'on appelle la nef curiale. Donc dans la nef curiale, il y a plein d'expériences à découvrir. Alors je ne vais pas pouvoir vous les faire tous découvrir parce qu'on a un temps un petit peu limité. Je m'en occuperai. Mais je vais déjà vous en faire découvrir quelques-unes. Et puis après, le mieux, ce sera que vous veniez directement sur place pour voir toute la richesse de ce qu'on propose. Alors là, notamment, on a une entreprise qui s'appelle Smart VR Studio. Donc on va vous emmener un petit peu plus à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. Un petit contrôle de sécurité classique. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc là, c'est Smart VR Studio qui présente une expérience d'hyper-reality. Alors qu'est-ce que c'est que l'hyper-reality ? Alors l'hyper-reality, c'est l'AVR mélangé avec de la motion capture et de l'objet connecté. Donc là, ce monsieur est en train de tester une expérience qui s'appelle Excalibur. Et donc, il est en train de combattre un dragon avec son épée, son casque de réalité virtuelle. Et on a une précision qui est accrue avec des capteurs de motion capture qui viennent remplacer des capteurs classiques. Alors on est dans le futur, là ? Non, on est dans le présent, regardez. Justement, le futur de la VR, c'est quoi ? Pour moi, le futur de la VR, c'est une VR qui est peut-être encore plus synchrone avec la réalité augmentée. Donc c'est d'avoir des technologies qui se complètent de plus en plus. Après, c'est surtout, on va dire, une diminution du poids des casques, d'avoir peut-être des formats plus de lunettes. Qui sait, demain, des lentilles. Alors, hyper-réalité, réalité virtuelle, réalité mixte, réalité augmentée, pour le grand public, c'est un jargon assez compliqué. C'est pour ça que nous, on a dit qu'on était le salon de la réalité virtuelle. On ne voulait pas compliquer les choses, donc on présente autre chose que de la réalité virtuelle également. Mais on est le salon de la réalité virtuelle. En gros, pour faire simple, vous avez la réalité virtuelle d'un côté, qui permet, on va dire, de se transporter dans d'autres mondes, de manière, voilà, immergée dans un casque. Et la réalité augmentée, en fait, on va prendre le réel et superposer des éléments virtuels par-dessus. Ce sera, à mon avis, une définition simple. Marc Gigerberg disait il n'y a pas très longtemps que le marché de la VR, en tout cas pour le grand public, explosera plutôt vers 2020, où ça représentera pas mal de milliards de recettes. Comment tu vois ça, toi ? Oui, je suis assez d'accord avec lui. En fait, ce qui va prendre du temps, c'est de trouver les usages. Les gens veulent acheter des équipements qui leur servent à quelque chose. Donc, un, c'est ce que je disais, il faut un catalogue riche. Et puis après, il faut que les équipements coûtent un petit peu moins cher. Et puis, on va découvrir en quoi ça peut être utile à la maison au fur et à mesure. Et on va continuer à marcher, s'il te reste 2-3 minutes. Quand je parlais un peu de la réalité virtuelle avec certains de mes amis ou certains journalistes, j'avais un constat qui revenait souvent. Et c'est que les gens me demandaient, mais au fond, à quoi ça sert ? Alors, ça sert à plein de choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des cas d'usages métiers qui existent, qui sont à découvrir ici. Donc, c'est notamment, par exemple, la formation, l'information, la santé. On a un village santé, on en a parlé en conférence de presse. La santé, vraiment, il y a plein de choses hyper intéressantes à faire du côté de la VR pour former, pour pratiquer sur une première fois virtuel, parce que c'est moins dangereux que de le faire sur un patient. Ou, par exemple, encore, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme exemple ? Tout simplement pour voyager, pour découvrir des lieux qu'on ne peut pas vivre. Par exemple, aller sur la Lune. Est-ce que vous pouvez le faire, vous, demain ? Non. Moi non plus. Par contre, en VR, on peut. Et est-ce qu'on peut aller sur la Lune en VR sans avoir ce fameux mal de tête, qui est un peu, pour l'instant, le problème de la VR, qui semble un peu étourdir les gens et faire un petit peu mal à la tête, même si les expériences sont ludiques et assez incroyables ? Comment on avance un peu là-dessus pour régler ce problème ? Moi, personnellement, je pense que c'est un peu un faux problème. Aujourd'hui, en fait, ce qui pose des problèmes, on va dire, de vertige ou de motion sickness, comme on dit, c'est notamment quand on a des expériences de mauvaise qualité. Quand le frame rate, notamment, donc des casques, est trop bas, si la synchronisation entre les gestes qu'on fait et ce qu'on voit à l'écran et de mauvaise qualité, de mauvais rendu, c'est ça qui donne mal au cœur. Maintenant, quand on utilise des Oculus, des Vive, des PlayStation VR, des Samsung Gear, honnêtement, le rendu est parfait. Et c'est après plus dans la manière de filmer, si on est sur de la vidéo 360, par exemple. Mais globalement, on n'a plus trop le mal de... Enfin, il y a des personnes plus sensibles. Mais il y a de moins en moins de mal de mer, quand même, avec la réalité virtuelle. D'accord. On va terminer ce tour, parce que je crois que tu as de nombreuses obligations, surtout que le salon de la réalité virtuelle, où nous sommes au 104, vient d'ouvrir. Ah, là, c'est le fameux Birdly. C'est quoi, le Birdly ? Alors, le Birdly, c'est un simulateur de vol. Donc là, tu vois, le mec est en train d'appuyer avec ses mains, comme un oiseau. Appuyerait sur ses ailes. Ça n'appuie pas sur ses ailes, un oiseau. Mais voilà, il fait comme s'il était un oiseau. Et là, il est en train de voler au-dessus de New York. Donc, tu vois, tu demandais à quoi ça sert. À ça, c'est déjà pas mal. Tu l'as essayé ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Non, on travaille tellement que je n'ai même pas eu le temps de l'essayer. Mais j'ai demandé aux équipes de MK2 de me réserver un petit créneau ce soir, parce que je n'ai pas encore eu le temps de tout tester, malheureusement. La production du salon nous emmène beaucoup d'énergie. Et on n'a pas trop eu le temps de s'amuser nous-mêmes. Et alors, pour terminer, je vois aussi qu'il y a de nombreuses marques qui sont représentées ici. Il y a Club Med, il y a Coca, il y a L'Oréal. Comment les marques utilisent la réalité virtuelle dans leur communication et leur communication digitale ? Écoute, là, on passe justement devant le stand d'une entreprise qui s'appelle Backlight. Et c'est un bon exemple. Je pense qu'on peut aller vers eux pour justement voir un petit peu comment eux l'utilisent. Donc, tu vois, Backlight a développé une expérience pour un parfum diesel. Donc, nouveau parfum diesel. Comment on peut proposer une expérience sur des points de vente, par exemple ? Donc, on est entre un mix marketing, événementiel, communication. Donc, comment on peut proposer une expérience dont les gens vont se souvenir ? Parce qu'une expérience VR, quand elle est forte, on s'en souvient. Et, alors, attacher potentiellement à un produit. Donc, on est quand même sur des formules que je trouve personnellement plus intéressantes que de la publicité classique. Le mieux, je pense que c'est quand même de la tester l'expérience pour se rendre compte. Là, on voit le décor. Quand on met le casque, on est dans un lieu qui procure des émotions fortes. Et, il faut accéder au parfum. Voilà, c'est la petite touche, Marc. Eh bien, Olivier Godest, fondateur, créateur du premier salon de la réalité virtuelle qui a lieu jusqu'à dimanche au 104. Merci beaucoup. Tu me conseilles, je vais emmener nos internautes faire un petit tour. Il y a plein de choses à découvrir dans la Nef. On a également les deux salles de conférence. Avec des tours qui durent entre 15 et 20 minutes. Il y en a 70 sur les trois jours avec plein de sujets qui sont abordés. Et puis après, là, tu vois en bas, s'il n'y en avait pas assez en haut, on en a mis aussi en bas. Donc, dans un espace qu'on appelle les écuries. On a deux blocs entiers avec des expériences vertes. Donc, dans le domaine de la santé, des créations françaises qui ont été soutenues par le ministère de la Culture. D'autres startups, des solutions de cave, un simulateur de golf. On a plein de choses à vous faire découvrir. Très bien. Olivier Godest, merci beaucoup et bon courage pour les trois jours du salon. Et quant à moi, je vais donc vous emmener voir un petit peu de plus près tout ce que l'on retrouve en termes d'innovation sur la réalité virtuelle. Bonjour, excusez-moi. Nous sommes en direct sur le Facebook des échos. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu ce qu'est Smart VR ? Smart VR Studio, c'est un studio qui fait plein de types d'expériences différentes, autant de l'entertainment que de l'innovation sociale, des choses pour des événements. Donc ici, en fait, notre expérience, c'est The Walk. C'est un homme qui est à 300 mètres de hauteur sur une poutre et qui doit du coup relever le défi du vertige. Et là, vous le voyez tomber. Si on a le vertige, on fait comment ? On se challenge, on y va et ça va bien se passer. C'est la magie du Vive. C'est la magie de la VR. Je peux peut-être demander à monsieur ce qu'il ressent. C'est juste pas possible. Vous êtes où, là ? Je suis au bord. Je suis au bord. Il faut que je saute pour sortir de la réalité virtuelle. C'est flippant. Je vais faire un pas sur le côté, si vous voulez. Allez, je me lance. Alors ça, c'est la magie de la réalité virtuelle. C'est vrai que d'un coup, on est dans un autre monde. Regardez, comme il tremble, il est vraiment sur... C'est bien, ça réveille. Ça réveille, oui. Je vous vois tremblant. C'est une expérience. C'est quoi comme expérience ? Alors, on monte à, je ne sais pas combien... 300 mètres de haut. On monte sur un petit rebord. On doit aller au bout. Et là, il faut se jeter dans le vide. Et c'est juste super chaud. Je vous vois encore tremblant. C'est que vraiment, ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Vraiment, c'est vraiment bien. Ça s'appelle Zobo que vous pouvez venir le tester, si vous voulez. Dès que vous aurez posé votre caméra, on vous amène... Je viendrai le tester avec plaisir. J'aimerais bien même le tester en direct sur Facebook. Je vais faire un petit tour, mais je ne saurais pas quoi faire de mon iPhone. Eh bien, écoutez, j'espère que ce ne sera pas trop long, mais allez, je vais l'essayer. Eh bien, pour la première fois sur le Facebook des échos, je vais passer devant la caméra et je vais donc essayer le Smart VR. Je veux bien, oui, oui. Bonjour à tous. Je suis Sébastien Holland des échos et je vais tester le Smart VR qui apparemment produit des sensations fortes. Alors, je vous rassure que je n'ai pas le vertigle, ça devrait bien se passer. J'espère. Je me sens déjà tremblant. Non, je n'ai pas le vertige. C'est une bonne question. Je vous rappelle que nous sommes en direct du 104 où se tient jusqu'à dimanche le salon de la réalité virtuelle. Et je m'apprête à essayer le Smart VR Studio, c'est-à-dire que je vais marcher sur un fil à 300 mètres de haut, c'est-à-dire qu'il va falloir que je me jette dans le vide. Jusque-là, ça ne me fait pas peur. C'est parti. Jusque-là, c'est parti. Je suis dans une espèce d'ascenseur. Je suis en train de monter au milieu des buildings. C'est assez impressionnant quand même. J'ai vraiment l'impression d'y être. J'ai une petite voix qui me dit de me détendre. Et je me sens parfaitement détendu. Est-ce qu'il y a des gens ? Non, là, ça ne va plus. Non, non, c'est assez incroyable. Là, devant moi, j'ai du vide. J'ai une petite barre. Je suis en train de tomber. Je suis en train de tomber. J'aime pas cette sensation. Bravo. C'est incroyable. Ça va ? C'est hyper flippant. Enfin, vous n'avez pas le vertige. La caméra tombe aussi, je ne suis pas le seul à tomber. Je casse tout. Excusez-moi. Donc, voilà, je viens de tester le Smart VR. En toute honnêteté, c'est hyper flippant. J'en suis un peu tremblant et j'en ai des sueurs froides. Merci beaucoup aux équipes de Smart VR. À bientôt. Donc, Simon, voilà, Simon, stabilisateur, il vient remarcher. Alors, vous l'avez vu, j'ai essayé le Smart VR. Honnêtement, c'est assez incroyable. Vraiment, j'avais l'impression, cette sensation de vertige, de vide, est assez incroyable. C'est une expérience. En tout cas, si on a le vertige, je la déconseille absolument. Donc, je vous rappelle que nous sommes en direct du salon de la réalité virtuelle. Tous les acteurs de la French Tech, notamment, sont présents pour proposer et montrer leurs innovations. De réalité virtuelle, de réalité d'augmentée, de réalité mixte. Et donc, ça, c'est le fameux Birdly. On va continuer à faire un petit tour. J'aimerais bien vous montrer l'hypersuite. Le Nightshift. J'ai essayé de trouver quelqu'un qui peut nous expliquer un petit peu ce que c'est. J'ai l'impression que monsieur est en train de piloter une voiture. Bonjour. Bonjour. Station de pilotage en réalité virtuelle. Bonjour monsieur. Je suis Sébastien Hollande, des Echos. Nous sommes en direct en Facebook Live. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est que Nightshift, cette expérience ? Alors, Nightshift est une société qui travaille sur l'audiovisuel, sur des contenus audiovisuels, production, post-production. On est en train de développer une branche innovation. L'idée, c'était d'essayer de travailler un petit peu sur la réalité virtuelle. Donc, en apportant toute notre expérience en audiovisuel, on a fait une captation dans une catéramme sur un circuit de course, de l'image, du son et des mouvements. Donc, les simulateurs qu'on a ici, c'est une société qui conçoit les fauteuils. Et nous, on a apporté tout le contenu audiovisuel de réalité virtuelle. L'idée, se rapprocher le plus possible de la réalité. Et là, on a vraiment un système qui fonctionne, puisqu'on a un système de 6 vérins. Donc, contrairement à beaucoup de matériel de ce type, on apporte un contenu supplémentaire, sachant qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. On est vraiment sur de la captation pure et dure. Et c'est le côté novateur de notre projet, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans le siège ? Je vous invite à essayer. C'est la meilleure solution. Je l'essaierai, mais c'est très difficile de faire un Facebook Live, un reportage, et en même temps d'essayer. Est-ce que vous voulez que je prenne le relais et comme ça, on vous filme en direct ? C'est ce que je viens de faire avec SmartVR. J'ai peur que ce soit un petit peu long, mais s'il y a un siège qui se libère, je vais peut-être continuer ma tournée. S'il y a un siège qui se libère, éventuellement, je l'essaierai. Je peux vous proposer un petit créneau horaire. On fait des réservations aussi sur la journée, parce qu'on sait qu'on va avoir du monde. D'accord. Donc si vous voulez repasser un peu plus tard... Je reviendrai l'essayer, moi, pour faire l'expérience. En off. Merci beaucoup. Vous en prie. On va continuer notre visite. Je pense qu'il y a des coins où je ne suis pas encore allé. Alors si vous avez des questions sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de les transmettre à certains des acteurs de ce salon. C'est un salon qui se déroule au 104 à Paris dans le 19ème. Donc aujourd'hui, vendredi, il est réservé uniquement aux professionnels, à la presse et aux entreprises. Et il sera ouvert au public demain et après-demain. Et il me semble qu'on attend à peu près 10 000 personnes, 10 000 curieux. Donc là, c'est le stand MSI qui ont créé ce drôle de sac à dos parce qu'en fait, sur la réalité virtuelle et les casques, souvent les problèmes, c'est des problèmes de câbles dans tous les sens. Et MSI propose cette espèce de sac, l'ordinateur sur le dos pour être un peu moins embêté par tous ces cordons dans tous les sens. On viendra peut-être l'essayer s'il y a des gens que ça intéresse. Nous allons voir la formation d'entreprise, ça m'intéresse d'ailleurs. Jungle VR qui propose, il me semble, qui apporte une aide aux entreprises pour former les salariés. Est-ce que j'ai quelqu'un de Jungle VR sous la main qui peut m'expliquer un petit peu ? Alors, bonjour. Bonjour, je suis Florian Ponce de Jungle VR. En fait, c'est la nouvelle génération de learning. Donc, c'est corporate training et learning. Donc, on a eu le e-learning et maintenant, on a la VR learning. Ça permet de travailler beaucoup plus en immersion au niveau sécurité également. Donc là, c'est une expérience de pompier. Donc, vous êtes près d'un feu, vous êtes en équilibre. Donc, au niveau des dangers, c'est bien aussi. Et la rétention, ce qui est très important pour un apprenant, c'est que souvent, il s'ennuie. Et donc là, il a envie de jouer parce que c'est comme un jeu vidéo. La réalité virtuelle, c'est une technologie qui touche un peu tous les secteurs. On en est où un peu de la réalité virtuelle et de l'entreprise ? Alors, ce qu'il faut savoir justement, c'est qu'il y a eu des sondages. Donc, à peu près 91% des entreprises, des dirigeants, ont et pour eux, ont pour but de passer leur formation en réalité virtuelle. Mais aujourd'hui, seulement 2% des entreprises ont passé le pas de la réalité virtuelle. Qu'est-ce qui les freine pour l'instant ? Alors, le plus gros, c'est que c'est très nouveau. Mais il y a deux freins. Un, ils pensent que ça coûte très cher parce que c'est de la 3D en réel alors que ce n'est pas vrai. Depuis un an, il y a eu une vraie démocratisation des prix grâce aux casques comme l'HTC Vive. Et la deuxième chose, c'est la mise en place. Ils ne savent pas comment être accompagnés. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas seulement être développeur d'expérience, mais aussi de pouvoir les accompagner, de faire du conseil. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on nous présentait Jungle VR. Voilà. Donc, on a la possibilité, en tout cas pour les entreprises, de former leurs salariés au problème d'incendie. par exemple, que je viendrai sans doute tester tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, la réalité du virtuel touche vraiment tous les secteurs. Ce n'est pas juste un gadget qui sert dans le milieu du jeu vidéo. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va aller voir en bas. Donc, je vais descendre. Il y a le village santé. Et il faut savoir que la science s'intéresse, en tout cas la médecine s'intéresse beaucoup à la réalité virtuelle. Que les étudiants en médecine sont maintenant formés en réalité virtuelle. Tout simplement parce que dans la médecine, on n'a pas le droit de se tromper. Et en réalité virtuelle, on peut se tromper. Donc, on va essayer d'aller rencontrer les acteurs et comprendre un petit peu ce qui se développe au niveau médical autour de la VR. Donc, voilà, nous arrivons au village santé. où il y a pas mal de jeunes entreprises, de jeunes startups qui proposent des solutions au niveau de la médecine. On va aller voir avec qui on peut un petit peu discuter de tout ça. On a des drones aussi. Bonjour. Je suis là. VR Story, le collectif qui raconte des histoires en VR. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce concept ? Bonjour. Écoutez, c'est un concept très simple. En fait, la VR a besoin d'histoires, de manières de les raconter. Et en fait, de nouveaux process d'écriture. Donc, on est un petit collectif des gens qui faisons de la VR, qui s'intéressent à la VR, qui viennent de différents horizons. Et on réfléchit, en fait, nous nous creusons la tête pour savoir comment raconter une histoire en VR, comment ça peut fonctionner, comment faire un cut, comment doivent jouer les comédiens, comment nous occuper l'espace, la spatialisation du son. Sur vraiment des choses assez pointues, assez techniques, qui devraient faire qu'on devrait voir de plus en plus de belles histoires en VR. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent, je vois qu'il y a la Samsung Gear 360 ici, et qu'on a encore du mal à savoir comment bien s'en servir. Quelles sont vos recommandations, justement, pour raconter une bonne histoire en 360 ? En fait, c'est un sujet qui est assez vaste. Je pense que pour raconter une bonne histoire, déjà, il faut arriver à switcher. C'est-à-dire que quand vous êtes en cinéma classique, vous êtes en 2D, je pense qu'il faut déjà switcher en sphère. Ça a l'air de rien, mais déjà, il faut commencer à penser le monde que vous allez créer, et l'histoire que vous allez créer à partir d'une sphère dans votre tête, déjà, c'est le premier truc. Et après, je pense qu'il y a vraiment des règles que... Moi, ça fait à peu près 2 ans que je me penche sur la question, que j'essaye de faire des films en VR. Et je pense qu'il y a des règles à connaître. Je pense que déjà, il faut savoir ce que vous voulez raconter. Est-ce que vous voulez raconter une histoire linéaire ? Si vous voulez raconter une histoire linéaire, il faut voir comment vous allez... Ce qui caractérise la VR, c'est que vous n'avez pas de... Évidemment, il n'y a pas de cadrage. Donc, votre spectateur a la main sur ce qu'il va regarder. Or, quand vous êtes dans une narration classique cinéma, c'est vous qui maîtrisez intégralement le cheminement de son oeil, même s'il peut diverger un peu dans l'écran. En VR, ce n'est pas le cas. Donc, le premier truc à faire, c'est voir comment vous allez gérer la trajectoire de votre personnage. Pour ça, il y a énormément de... Comment dire ? La VR vous propose énormément d'artifices sur lesquels il va falloir jouer. Il y a d'une part quelque chose qui s'apparente aux jeux vidéo, qui est le chemin critique. C'est-à-dire comment vous allez emmener votre spectateur qui va avoir l'impression d'avoir la main, et en fait, qui ne va pas l'avoir vraiment. C'est-à-dire que vous allez le guider un petit peu comme un matador va guider, va emmener son taureau à un endroit. Après, il y a l'occupation, si vous voulez, du 360. C'est-à-dire que l'occupation de l'espace, vous ne pouvez pas avoir juste un point, d'un point A, un point B, un point C. Parce qu'à un moment donné, votre spectateur va forcément décrocher et va aller sur un trou de garde. Donc, il faut avoir aussi des systèmes de ricochet qui va le renvoyer dans la narration. En même temps, au moment où il va décrocher, il faut que le monde que vous lui proposez autour de lui soit quelque chose de cohérent, et qu'il ne soit pas non plus... Comment dire ? Qu'il ne le fasse pas à la fois, si vous voulez, qu'il vienne enrichir l'ensemble du monde que vous créez, et en même temps, qu'il vienne le renvoyer dans la narration. Après, il y a la place du son. Après, il y a... Ça ne paraît pas si simple pour M. et Mme Tout-le-Monde, finalement. Là, quand je vous dis qu'on réfléchit sur des choses assez pointues, on réfléchit vraiment sur des... On essaye, si vous voulez, de se positionner d'un point de vue technique, de scénariste, comment vraiment raconter une histoire en VR. Là, on parle vraiment chiffon, en fait. Après, si vous voulez vraiment juste avoir votre caméra à Samsung et faire une petite histoire, même ça, c'est assez coton. Le futur du cinéma passe aussi par la réalité virtuelle ? Non, je pense que c'est une branche complètement différente. À mon avis, je pense que le cinéma, c'est le cinéma, comme le théâtre est le théâtre, et le cinéma n'a pas détrôné le théâtre, ni le cirque, ni notre moyen d'expression. Je pense que la réalité virtuelle apporte quelque chose de nouveau, tout simplement, un nouveau mode d'expression. Eh bien, merci beaucoup, et bon courage pour ces trois jours de salon. Bonne journée, au revoir. Oui, nous étions en direct, enfin, nous sommes en direct sur le Facebook des Echos. Et je vais continuer ma petite visite en allant dans le village santé. Au revoir. Voilà, alors nous sommes dans le village santé du Virtuality. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une ou deux questions pour les échos ? On est en direct sur Facebook. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu ce qu'est iLumens ? Tout à fait. Donc, iLumens, c'est un laboratoire de simulation en santé qui propose un panel de solutions d'apprentissage pour les professionnels de santé. Donc, c'est un concept qui aide les professionnels à se former avec le leitmotiv, jamais la première fois sur le patient. Donc, on a plusieurs solutions. Donc, le mannequin haute fidélité. Je vais aller vous montrer le mannequin qui est là. C'est un mannequin qui simule le plus possible le vrai patient. Donc, ce mannequin cligne les yeux, il respire. Son cœur bas. Et on peut, par ce biais-là, créer des scénarios préétablis pour les professionnels de santé afin de les plonger dans un pacte fictionnel au plus proche de la réalité et créer des pathologies qu'ils rencontreront plus tard dans la réalité hospitalière. D'accord. Donc, la réalité virtuelle au service de la santé, de la formation en santé. Tout à fait. C'est exactement ça. Et nous avons également des jeux sérieux. Tout un panel de jeux sérieux, de Serious Games qui permettent également aux praticiens de s'entraîner sur différentes pathologies, cardio, pneumo et également d'autres pathologies, d'autres Serious Games dans les tuyaux. Merci beaucoup. Bonjour. Excusez-moi, je vous ai vu tout à l'heure, je travaillais pour les échos, je vous ai vu tout à l'heure pendant la conférence de presse. Est-ce que je peux vous poser deux ou trois questions sur la santé et la réalité virtuelle ? Monsieur ? Est-ce que je trouvais ça assez intéressant ? Est-ce que je vais faire un peu de l'usin, c'est qu'il y a un peu de l'aspect de l'usin ? D'accord. Est-ce qu'on peut se mettre à un endroit où j'ai juste... Donc là, nous sommes au village santé de la réalité virtuelle. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, la réalité virtuelle, c'est du jeu vidéo. Mais on vient bien de le voir avec Serious Games que la santé s'intéresse aussi à la réalité virtuelle et que ça devient un service pour aider la médecine. Donc bonjour, nous sommes en direct sur le Facebook des échos. Est-ce que je peux juste vous demander de vous présenter et de donner votre fonction ? Bien sûr, je m'appelle Antoine Tenière, je suis professeur d'anesthésie et réanimation et je suis directeur du département de formation Illumens, invité ici par le fonds FHF. Le domaine médical est particulièrement propice à l'innovation ? De quelle façon il s'intéresse à la réalité virtuelle ? Alors effectivement, le domaine de la santé est très propice à l'innovation et surtout à la réalité virtuelle, simplement parce que nous avons besoin de recréer des situations qui sont des situations réelles dans des environnements virtuels pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir apprendre et pour pouvoir enseigner à des professionnels à mieux prendre en charge des vrais patients. La vraie vie, finalement, pour nous, ce n'est pas forcément des bonnes conditions d'apprentissage. Le faire dans des conditions simulées, notamment avec la réalité virtuelle, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a déjà des exemples notables d'opérations où les patients étaient, en tout cas, portaient un casque pour essayer de les calmer, de calmer leur anxiété ou ce genre de choses ? Absolument. Alors il y a plusieurs implications de la réalité virtuelle en santé. D'abord pour les patients, effectivement, pour pouvoir les détendre, les calmer. Le CHU d'Angers fait des expériences très intéressantes là-dessus. Et puis aussi, comme je vous disais, pour apprendre à des étudiants, à des internes ou à des professionnels à mieux soigner. Et là, on peut recréer des environnements de soins et immerger des professionnels dans des situations qui vont avoir à prendre en charge pour qu'ils puissent apprendre dans le virtuel avant de faire très bien, on espère, dans le réel. Il y a des mots particuliers, je pense, aux phobies notamment, qui se soignent avec la réalité virtuelle, le vertige, la peur des araignées, ce genre de choses ? Alors, il y a des applications, effectivement, très intéressantes qui permettent d'adresser des problématiques spécifiques, les phobies, les thérapies comportementales, mais aussi la capacité de comprendre certains effets liés à des maladies. Par exemple, ce qu'on appelle la cécité, c'est-à-dire la perte de vision, on peut tout à fait le simuler avec des environnements virtuels. C'est ce que fait, par exemple, Dassault Systèmes dans des expériences très intéressantes où on vous immerge dans la peau de quelqu'un qui a des problèmes de vision ou dans la peau de quelqu'un qui est ivre, etc. Pour justement arriver à bien comprendre comment est-ce qu'on appréhende notre environnement avec ces outils-là. Est-ce qu'on peut chiffrer l'économie de la réalité virtuelle dans le médical, dans le service de la santé ? On peut faire des projections. On sait que c'est un marché qui est très intéressant dans le monde et dans les cinq prochaines années. C'est probablement quelque chose qui va dépasser les 10 à 15 milliards d'euros ou de dollars, comme vous voulez. Et sur ce secteur, la France, elle se porte comment ? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes start-up françaises qui se développent dans la réalité virtuelle liée à la santé ? Oui, la France se porte plutôt bien. C'est un creuset d'innovation. On a une culture médicale qui est très innovante et qui est très active. Et puis, il y a tout un tissu d'entrepreneuriat justement qui vient favoriser ça. Et on voit exploser beaucoup, beaucoup de projets de start-up dans ce qu'on appelle la e-santé, la santé numérique, dans laquelle la réalité virtuelle fait partie intégrante. et qui nous font espérer justement qu'on sera dans une place intéressante sur l'écosystème mondial. La réalité virtuelle au service de la santé qui cède d'ici quelques années. On sera peut-être tous guéris de nos différents maux en portant un casque autour de notre tête. Merci beaucoup. Je suis donc en direct sur le Facebook des échos depuis le salon de la réalité virtuelle et je cherche l'hypersuite. Est-ce que vous savez où je peux la trouver ? D'accord. Bon, je vais continuer ma visite et je vais bien finir par la trouver. Merci. Merci beaucoup, merci. On va aller à d'autres expériences VR par ici. Ah, on a du golf, du golf en réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est aussi du sport. À terme, on finira peut-être même par ne plus sortir de chez nous. Qui sait ? Je suis en sous-sol, j'ai l'impression que la connexion passe mal, donc je vais remonter en haut. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez envie de voir depuis ce salon consacré à la réalité virtuelle, n'hésitez pas, on va retourner en haut, découvrir un peu les dernières innovations qu'on peut découvrir ici. Ah, voilà la fameuse hyper suite, hyper suite, pardon, que je cherchais. Ça ressemble à Birdly, mais apparemment l'expérience n'est pas la même. J'entends la personne présenter qui dit, c'est un peu surprendre pour Iron Man. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de tester, je pense que vous aussi. Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez ressenti, comment on sent, on a vraiment l'impression de voler ? Un petit peu du mal à manipuler, à se sentir bien dans l'espace, mais c'est plutôt intéressant. On a l'impression d'être Iron Man, comme on nous le présente ? Oui, pas vraiment, peut-être plus dans un planeur, je dirais. Dans un planeur, merci beaucoup. On va essayer de rencontrer quelqu'un d'hyper suite pour nous expliquer comment ça fonctionne. Donc l'hyper suite, c'est une des principales innovations qui est montrée ici. Ça a été la star française du CES 2017. C'est ce qu'on nous propose à côté. La French Tech. French Tech qui est en force au salon de la réalité virtuelle, évidemment. Bonjour, excusez-moi, je suis en direct sur le Facebook des Echos. Je vous laisse installer monsieur, mais est-ce qu'en même temps, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est qu'hyper suite ? Oui, avec plaisir. Alors, j'installe monsieur et je parle en même temps. Oui, ça va le faire. Alors monsieur, allez-y, installez-vous. Voilà, magnifique. C'est intuitif. C'est confortable ? Ça va. Une salle de clé. Et ça, c'est vachement intéressant ce que vous venez de dire. Donc, Hypersuit, qu'est-ce que c'est ? Hypersuit, on a développé cette plateforme qui est un exosquelette, en fait, avec des bras complètement articulés. Et on va pouvoir venir simuler des expériences de vol, de plongée sous-marine, etc. Ou même être un astronaute. Ce qu'on a développé ici, en fait, c'est avec des retours de force, qu'on va pouvoir simuler la pression de l'air. Et donc là, pour le gameplay, tu t'en sens sur le gameplay ? Brun en arrière, tu reprends de l'altitude. Ok. Et donc, on est sur le spin, au final, parce que c'est une machine qu'il faut forcer pour bouger, pour se déplacer dans le monde virtuel. Et le fait de... Attention. Et le fait de s'amuser, en fait, en faisant du sport, ça ouvre un marché qui est juste énorme, qui est le marché du fitness. Et on vient, en fait, révolutionner un peu ce marché en amenant du fun, quoi. Donc, on est sur du sport-tainment, maintenant, finalement. D'accord. Donc, le fitness dans la réalité virtuelle, à travers ce drôle d'engin, qui a été présenté au CES. Donc, la French Tech et la réalité virtuelle, c'est le début d'une belle histoire d'amour. Oui, oui. La French Tech, Business France, le CES, c'était une belle histoire d'amour et une belle aventure. C'était quoi les premiers retours que vous aviez sur l'hypersuite au CES ? On a eu des retours en tous les sens. Enfin, à chaque fois, que du positif, en tout cas. C'est ça qui a été... Et qui fait du bien aussi, quoi. Donc, vraiment, que du positif et c'était top, quoi. Mais super fatiguant aussi. J'imagine. Et pour terminer, où est-ce qu'on pourra l'essayer, l'hypersuite ? Alors, j'imagine que ça va être compliqué de pouvoir l'acheter et de le mettre dans son salon. Mais l'idée, c'est de le proposer à la vente ou de le proposer éventuellement dans des salles de jeux vidéo. Expliquez-moi un petit peu. C'est ça. Donc, comme je le disais, tu vas pouvoir être... Alors, c'est vrai que chez soi, ça va être un peu complexe. Et on est sur du B2B avec les salles de réalité virtuelle. En fait, on va pouvoir avoir la machine en diminuant le maximum les retours de force pour avoir une expérience juste très fluide. et dans les salles de fitness où tu vas pouvoir avoir un retour de force évolutif où, justement, tu vas pouvoir bosser ton corps en même temps que tu joues. Ça coûte combien, une telle machine ? Alors, on est sur l'étape de la pré-industrialisation, nous. Donc, on n'a pas encore tous nos prix qui sont déterminés. Mais on est en dessous de 20 000. C'est notre but. Je vais essayer de demander à monsieur comment ils se sentent. Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'être en train de voler ? Oui. Alors, c'est pas mal. C'est plutôt compliqué à essayer d'aller dans les anneaux. Mais à force d'entraînement, je pense qu'on peut y arriver assez aisément. Il n'est pas habitué à voler à la base. Et du coup, il y a tout un gameplay à inventer et faire en sorte que ce soit le plus intuitif possible. Parce que ceux qui ont essayé n'ont pas trop réussi à atterrir. Le but, c'est pas à l'atterrir. C'est physique, du coup ? Oui, c'est physique. Mais du coup, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas vraiment compte quand on est dedans. Merci beaucoup. On vient de vous présenter l'hypersuite, qui est une création française, une innovation française. Merci beaucoup. Je vais peut-être terminer ce Facebook Live. On va essayer de faire un dernier petit tour. Si on peut voir encore certaines choses à vous présenter, notamment dans la dernière elle du salon dans laquelle je ne suis pas encore allé. Donc je vous rappelle que nous sommes au salon de la réalité virtuelle au 104 à Paris dans le 19ème. Voilà, on va terminer ce Facebook Live dans ce secteur. Lumix, bienvenue dans la industrie du futur. Découvrez l'industrie automobile comme vous ne l'avez jamais vue. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ça touche vraiment tous les secteurs. On vous montrait le médical, l'entreprise, maintenant l'automobile. Les marques aussi pour leur communication. On va essayer de voir si une personne de Numix peut nous présenter cette innovation. Ah, et là nous avons Area i3, l'UHD 5K. Comment ça marche, le Numix ? Ça va dormir plus tard, j'ai l'impression que ces messieurs sont occupés. Solution innovante de Digital Learning SpeederNet. Écoutez, voilà, on va terminer sur ce drôle d'engin. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que sont que ces deux drôles d'engin ? Ce sont des simulateurs en réalité virtuelle où la jeune femme a justement testé une autre expérience. L'accroche-toi bien, t'es bien ? Oui, ça va. Là, tu mets le casque. Tu veux que je t'attache ou pas ? Non. Ah oui, il faut s'attacher. Le pire n'est pas tombé, mais il y a des gens qui tombent. C'est vrai ? Il y a des gens qui tombent. Ah ben, là, j'ai peur déjà. Le fait qu'on soit sur la plateforme, que ça vibre, ça amplifie les effets. Parce que tu perds en équilibre, et ça bluffe plus encore l'esprit. Donc, c'est le côté rigolo. Ah, c'est parti. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis sur un manège. C'est horrible. Donc là, elle est dans un manège. Racontez-moi un petit peu. Un rollercoaster. Elle est sur un big pendulum. Elle est en train de voir des trucs. Et elle tourne. Et comme elle ne peut pas... Voilà. Là, elle a une belle position. Tu as l'air à fond. C'est un grand moment. Voilà. Nous, ce sont des expériences supraludiques. On est là pour du ludique, pour l'amusement, l'entertainment digital. C'est vraiment notre savoir-faire. On connaissait les montagnes russes en réalité virtuelle. Mais là, maintenant, c'est les montagnes russes en réalité virtuelle et en réalité augmentée, j'ai l'impression. Exactement. Ce n'est pas en réalité augmentée. Reste avec nous. Et ça marche bien. La preuve, ça marche très très bien. Elle se marque comme une folle. Ça a l'air très amusant. Je brûle d'envie de l'essayer. Simplement, ça a l'air très amusant. Vous êtes dans l'événement aussi ? Pas du tout. Non, non, non. Pour les événements que l'on a fait, tu vois, il y a plusieurs machines qui sont jouées à la fois. Tu vois des gens en train de se marrer tous les films, tous les reprends. Ça crée de l'ambiance. C'est intéressant. On est en direct. Ah, d'accord. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Oui, bonjour. Emmanuel Icard, Scalone Portal. Ici, ce que vous voyez, en fait, c'est une plateforme de divertissement qu'on a créée pour les opérateurs de salles de jeu qui est déployée aujourd'hui en Nord-Amérique, au Canada. L'objet, en fait, on est sur une réalité virtuelle qui est sans opérateur, qui est sans casque. Le principe fondateur de cette technologie qui vient de l'industrie, c'est que plutôt que de vous mettre un masque et de vous mettre un écran devant les yeux, on va procher le compte du 3D sur des murs. Et ce qui va permettre, du coup, vous avez des simples lunettes de cinéma et ce qui rend le système compatible avec une utilisation en libre-service. Donc là, sur ce système-là, typiquement, on a mis un monnayer et les utilisateurs dans les centres de jeu, en fait, ont une carte qui est fournie à l'entrée du magasin et qui leur permet, effectivement, d'aller dans le système et de choisir les jeux spécifiques correspondant à cette expérience. C'est une sacrée innovation. Je n'avais encore jamais vu de la réalité virtuelle qui, finalement, fonctionne comme quand on va voir un film en 3D au cinéma. C'est ça. C'est la même technologie déployée. Alors nous, cette technologie n'est pas neuve parce qu'elle était utilisée dans l'industrie. Elle est toujours utilisée dans l'industrie depuis une grosse décennie. Par contre, effectivement, on a réussi à réduire les prix et à rendre, finalement, tout ce système que vous voyez là est au prix d'un gros flipper. C'était vraiment pour répondre aux contraintes des opérateurs de salles de jeu. Et voilà. Et donc, on est sur une utilisation vraiment libre-service aux opérateurs et ça fonctionne bien. Je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entreprises qui proposent de la réalité virtuelle pour les salles de jeu. C'est le futur de la réalité virtuelle, en tout cas du gaming dans la réalité virtuelle, les salles de jeu. Parce que ce qu'on voit ici comme ce qu'on voit derrière ou l'hypersuite que j'ai vu là-bas ou le Birdly, c'est impossible ou quasiment impossible de les avoir chez nous ? Alors voilà, ça c'est une des questions. Quand les casques sont sortis, ils sont sortis début 2016, finalement, les coûts étaient quand même globalement assez contraignants pour du grand public. Et ce qui s'est fait, c'est vrai que l'usage naturel et les démonstrations technologiques qui étaient faites étaient vraiment autour du renouveau du jeu. C'est l'expérience qu'a proposé Sony, typiquement, avec le PSVR, Oculus, HTC Vive. par contre, le coût de ces technologies fait qu'il y a beaucoup d'opérateurs maintenant qui se positionnent pour dire on va faire découvrir cette technologie au grand public, on va monter des salles. C'est un peu le renouveau des salles d'arcade qui ont disparu en France depuis 15-20 ans pour proposer des nouvelles expériences. Donc là, c'est ce qu'on peut voir à côté, un système avec des vibrois dans tous les sens pour proposer des nouvelles sensations qu'on n'a pas à la maison. Voilà, donc c'est un peu la tendance du marché. Après, évidemment, la réalité virtuelle a aussi d'autres applications qui sont assez traditionnelles mais je pense que ces technologies justement visent à converger pour offrir de nouvelles expériences aux utilisateurs quel que soit le métier. Merci beaucoup. Merci. Eh bien voilà, en tout cas, on peut voir que les entreprises et les startups françaises s'intéressent à la VR ont l'air de bien se porter, ont l'air de proposer des choses innovantes. D'ailleurs, on peut le voir, il est assez tôt ce matin et il y a quand même déjà beaucoup de monde sachant qu'aujourd'hui, ce salon de la réalité virtuelle n'est ouvert qu'aux professionnels et à la presse. C'est un secteur qui intéresse, c'est un secteur qui intrigue. Voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis depuis le 104 à Paris où se tient jusqu'à dimanche le salon de la réalité virtuelle. Merci à tous, bonne journée et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.